On va revenir sur ce qui a été dit dans un des épisodes précédents par Christophe concernant l'utilisation, l'application du GUM et notamment la loi de propagation des incertitudes de mesure. Christophe avait pris un modèle relativement simple, le modèle de la loi d'Homme. Donc, I égale U sur R, plus connu sous la formule I égale R. Et lorsqu'on est face à un cas comme ça de détermination d'incertitude de mesure, alors qu'on cherche I qui sera le résultat d'un calcul avec U une valeur mesurée et R une valeur mesurée, vous avez vu que dans sa première version, le GUM proposait de calculer les dérivés partiels pour déterminer ce qu'on appelle les coefficients de sensibilité. Ce qui impose dans certains cas des calculs un petit peu compliqués. Dans celui-ci, il est assez raisonnable, mais on peut avoir des modèles de mesure plus complexes qui font qu'il n'est pas aisé de calculer les dérivés partiels. Dans une récente évolution du GUM, qu'on appelle le supplément I du GUM, donc le GUM S1, on parle de simulation numérique. Alors la simulation numérique, c'est quelque chose qui est très pédagogique, très avantageux. On en a déjà fait ensemble dans les différents épisodes, notamment quand on simulait des lancers de dés pour obtenir des lois de distribution. C'est tout simplement reproduire numériquement avec un ordinateur. Quand on connaît la tension U et l'incertitude de mesure sur U avec sa loi de distribution, il est possible de générer aléatoirement des valeurs de U vraies possibles, compte tenu de ces deux informations, donc de générer des valeurs de U qui appartiennent à cette distribution. Si on fait la même chose pour R et u de R, en imaginant que c'est gaussien, on peut également simuler des valeurs de R possibles qui appartiennent à cette distribution des valeurs. Donc on peut aussi déterminer l'incertitude globale sur I en faisant des simulations, à savoir simulation 1, je tire U1 et R1, j'obtiens I1. Dans une deuxième simulation, je vais avoir une autre valeur de U possible dans l'intervalle des U possibles, U2, une autre valeur de R possible dans l'intervalle des R possibles, R2. Ça va donc me donner une nouvelle valeur de U possible. Si je fais ça N fois, je vais obtenir N valeurs de U, N valeurs de N qui me donneront N valeurs de I possibles. Et sur la base de ces valeurs de I possibles, je vais pouvoir redessiner la distribution des valeurs possibles, calculer la moyenne des valeurs possibles et surtout calculer l'écart-type de ces valeurs-là qui va me donner la propagation de l'incertitude sur U et l'incertitude sur R dans l'incertitude sur I. Cette méthode de simulation numérique permet donc de ne plus faire de calcul de dérivés partiels et d'avoir directement un résultat quant à l'incertitude de la grandeur attendue, donc la grandeur calculée en l'occurrence ici, grand I.